Littérature et psychanalyse, ce rapprochement peut paraître paradoxal, peut-être même scandaleux. Pourtant, la cure analytique fait appel à la mémoire et au langage que nous retrouvons aussi au cœur de l'expérience littéraire. En effet, en proposant à ces patients d'associer librement, Freud les invite à faire le récit des scènes traumatiques qui se trouvent être sous-jacentes à leur malaise. En faisant ceci, il les invite en réalité à devenir des écrivains, à construire les romans, les récits amoureux de leur traumatisme. Pourtant, beaucoup d'auteurs récusent la psychanalyse. Certains craignent qu'une expérience psychanalytique tarisse leur inspiration. D'autres rejettent ce qu'ils estiment être les schémas réducteurs de la psychanalyse. Bien que ces réticences ne soient pas sans fondement, on peut leur opposer aussi bien le cas d'écrivains qui ont considérablement assoupli, enrichi leur talent au contact avec la psychanalyse que des interprétations qui ne considèrent pas, par exemple, Dostoevsky ou Shakespeare comme basées essentiellement ou uniquement sur le complexe d'Édipe ou la pulsion de mort. Mais ce n'est pas dans cette direction que je voudrais m'engager. Je voudrais insister sur le fait qu'aussi bien l'expérience analytique que les textes littéraires du XXe siècle proposent une investigation sans précédent, une nouveauté tout à fait radicale dans le voyage au sein du psychisme et dans le mystère de ce qu'on appelle l'être humain. Et pour ceci, nous sommes obligés nécessairement de faire résonner ces deux expériences l'une par rapport à l'autre. Autrement dit, la nouveauté des deux n'apparaît que dans la confrontation entre les deux. Qu'est-ce que la psychanalyse ? Telle pourrait être la première question que je souhaiterais poser. Et ceci me paraît important car dans le monde actuel, nous vivons sous l'emprise d'une part des neurosciences, d'autre part de l'image, autant de phénomènes qui me paraissent conduire à un certain déclin de la curiosité psychique. Et par rapport à ce déclin, on peut craindre que la psychanalyse soit sous-estimée. Or, il me semble, et je reprends en ceci une estimation faite par Freud lui-même, il me semble que la psychanalyse peut être considérée comme une des grandes révolutions scientifiques, après celle de Darwin, après celle de Copernic. En effet, la suite de la révolution copernicienne qui a détrôné la Terre supposée astre central, après la révolution darwinienne qui a détrôné l'homme en tant que créature supérieure, supposée en quelque sorte séparée par un abîme du reste des animaux, Freud blesse la conscience et le temps qu'ont supposé constituer le tout de l'esprit humain, en ouvrant précisément ce qu'il appelle l'autre scène de l'inconscient qui ignore le temps. Freud propose pour ce faire un extraordinaire modèle du fonctionnement psychique. Et ce modèle est fondé sur l'anamnèse, c'est-à-dire la remémoration, l'invitation à constituer le souvenir verbalisé, mis en mots du traumatisme et de l'ensemble de la vie psychique, en supposant que cette anamnèse, cette remémoration, va lever, soulever et résorber le malaise. On voit là que ce profil de choses. D'une part, une extraordinaire refonte de l'ancien dualisme âme-corps, et d'autre part, un pouvoir exorbitant conféré à la parole pour qu'elle devienne, d'une part, un moyen thérapeutique inattendu et d'autre part, un moyen d'investigation de la vérité de la condition humaine. Il ne s'agit pas d'entrer ici dans les détails de cet appareil psychique. Je dirais simplement deux mots en ce qui concerne l'impact que cet appareil psychique, mis en place par Freud, peut avoir sur notre conception de la morale et de la religion. Loin de tout nihilisme, Freud enracine aussi bien la morale que la religion dans ce qu'il va appeler la fonction paternelle. Et ceci dès le livre fondateur de la psychanalyse, c'est-à-dire l'interprétation des rêves, en 1900. Il va continuer l'exploration de cette fonction paternelle, notamment dans Totem et Tabou de 1912 et tout au long de son œuvre, en particulier à travers l'investigation de ce qu'il va appeler le complexe d'Édipe et son déclin. Or, au sein de l'appareil psychique, c'est le surmoi qui est l'héritier de la fonction paternelle. Eh bien, c'est le surmoi, nous dit Freud, et non pas telle ou telle instance transcendantale extérieure à l'être humain, c'est le surmoi qui génère la culpabilité, le malaise et toutes les formes de mal-être psychique. Autrement dit, c'est en travaillant l'ensemble de l'appareil psychique, en le traversant à travers la parole, que nous allons soulager le surmoi et par conséquent aussi le mal-être et la culpabilité. Nous arrivons à ce moment de notre réflexion, à un moment très précis et je pense radical de la pensée contemporaine qui conduit à une sorte d'incision précise dans le lien qui attache l'homme à Dieu dans la culpabilité. Sauf peut-être Heidegger, mais par des voies tout à fait différentes, est allée aussi loin dans cette direction lorsqu'il suppose que la conscience humaine ne se rend pas coupable par commission ou omission, en commettant ou omettant certaines choses, mais qu'elle l'est de toute façon dans la mesure où cette conscience humaine est un être jeté, un dasein dit-il, c'est-à-dire qu'en vertu de son existence, elle est en deçà de l'être et à partir de cette culpabilité ou plutôt endettement radical, la conscience ne peut que remercier en pensant. Je vais rapidement fermer cette fenêtre que peut-être nous ouvrirons une autre fois car je pense que la littérature partage cette ambition de faire une incision radicale mais sans nihilisme dans le lien qui rattache l'homme à Dieu, c'est-à-dire plus précisément au sens tel qu'il est donné intrinsèquement dans le langage et son déploiement fictionnel. Pour en revenir à Freud et son lien à la littérature, nous savons tous combien les grands écrivains du passé mais aussi contemporains de Freud ont été des lectures importantes qui lui ont fourni aussi bien des thèmes que des analyses extraordinaires. Évidemment, Sofocle avec Édiprois qui va donner le complexe d'Édipe, mais aussi Shakespeare avec Hamlet, mais aussi Dostoevsky, bien entendu Diderot, les grands écrivains allemands, comme Goethe, Schiller et Hein jusqu'à Stefan Zweig, etc. Pourtant, Freud considère que la littérature et l'art en général sont trop englués dans ce qu'il appelle le principe de plaisir, contrairement au principe de réalité qui, pour lui, devrait, en fin de compte, dominer l'expérience humaine. Et on va trouver cette ambiguïté que Freud va déplorer en ce qui concerne l'œuvre d'art, on va trouver cette ambiguïté à l'égard de l'estimation de la littérature chez des auteurs psychanalystes plus récents. Lacan, par exemple, me semble d'évaluer l'imaginaire. Par contre, quelqu'un comme Winnicott réhabilite le jeu et la créativité, aussi bien dans le développement de l'enfant que parmi ce qui va lui apparaître comme étant la finalité de la psychanalyse. Nous en arrivons ainsi au deuxième volet de ce qui va nous intéresser aujourd'hui et qui est l'expérience littéraire. L'expérience littéraire que je vais essayer de prendre dans une période historique toute proche de nous, c'est-à-dire à la charnière du XIXe et du XXe siècle, où cette expérience littéraire, pour reprendre un célèbre mot de Stéphane Mallarmé, subit une crise exquise. Ainsi, à la fin du XIXe, début XXe siècle, lorsque la psychanalyse introduit une conception radicale de l'être humain, lorsque, en Allemagne, par exemple, la phénoménologie avec Husserl déploie une nouvelle conception du sens, de sa genèse, de l'ampleur et des limites de la conscience, en France, c'est la littérature qui va aller le plus loin dans l'exploration des secrets de l'être humain comme être parlant. Et ceci à travers l'expérience de quelques grands écrivains dont les noms sont largement connus, j'ai nommés Rimbaud, Lautré Hamon, et tout particulièrement Stéphane Mallarmé, dont les textes, parfois considérés comme ésotériques, sinon hermétiques, finalement, rendent de la manière la plus claire, la plus soutenue, la plus marquée, l'importance de cette crise, de ce que j'ai appelé ailleurs, de cette révolution du langage poétique. J'ai dit que les textes de Mallarmé sont souvent perçus comme hermétiques et en effet, Mallarmé avait un projet qu'il formule ainsi dans un de ses textes. Il voulait créer, dit-il, un mot total, neuf, étranger à la langue. Ça ne vous étonnera pas d'apprendre que des étrangers, et en particulier des étrangères comme moi, ont été fascinés par les textes de Mallarmé. Mais cette étrangeté, en fait, n'est pas extérieure à la langue. C'est une inquiétante étrangeté qui est familière, qui est au creux de la langue, qui est ce qu'il va appeler ailleurs son mystère, son secret. Alors, quand on regarde, quand on étudie, quand on lit l'histoire et la biographie de Mallarmé, on s'aperçoit que ce souci de rendre compte du mystère de la langue se situe dans une crise personnelle. Une crise personnelle qui ressemble bien à une dépression et que Mallarmé aurait vécu dans les années 1866-1867, à preuve, beaucoup de lettres, qu'il envoie à des amis comme Casalis ou Lefebure, et dans lesquelles il dit, entre autres, que la destruction a été sa Béatrice, ou bien que, lorsque il creusait le verre, il a rencontré le néant. Par ailleurs, il va parler de ce moment comme d'un gouffre central et de son souci de donner le signe de ce gouffre central, d'une grande impossibilité spirituelle, dit-il, qui n'a rien à voir avec l'impuissance créatrice, comme on l'a souvent dit, mais avec quelque chose que beaucoup de gens éprouvent et qui est cette perte du sens, perte du goût de la vie et qui s'appelle une dépression. Il se trouve que, simultanément, la société française vit une crise qui est une crise politique et une crise religieuse. On connaît les scandales de la Troisième République, entre autres, le scandale de Panama, auquel Mallarmé a été très sensible. On connaît aussi la crise anarchiste et jusqu'à l'affaire Dreyfus. Eh bien, Mallarmé était très sensible à ce bouleversement social, à cette crise sociale et aux résonances qui peuvent exister entre la crise personnelle et la crise sociale. Et il a dit, à cet égard, qu'il avait l'impression de se trouver devant un monstre, par rapport auquel, dit-il, recule, pardon, l'individu jadis humain. C'est très poignant, cette expression de l'individu jadis humain. Alors, comment faire pour réhabiliter cet individu, qu'il ne soit pas humain, seulement jadis ? Eh bien, il trouve comme seule solution de travailler la mémoire de la langue. La mémoire de la langue et la mémoire subjective, bien entendu, ce qui donne ces étranges poèmes, par exemple, Prose, pour des essinthes, ou le coup de dé. Je vous rappelle très rapidement, Prose, ce premier vers, un effet qui sonne hermétique, mais qui est d'une grande justesse, hyperbole de ma mémoire, triomphalement, ne sais-tu te lever aujourd'hui grimoire dans un livre de fer vêtu. Vous ne percevez pas grand-chose, ça vous paraît hermétique, soit, mais vous percevez sans doute le désir d'un excès, hyperbole, le désir d'appeler la mémoire, hyperbole de ma mémoire, et puis le désir de secouer les grimoires, les vieux livres, les lettres mortes. Pour quoi faire ? Eh bien, pour raconter une histoire qui vient tout de suite après et qui est l'histoire d'un dédoublement. Le personnage central, c'est-à-dire le poète, se trouve sur une île et sur cette île, tout à coup, il constate qu'ils étaient deux. Nous fûmes deux, dit-il, et ces deux, c'est quoi ? C'est un dédoublement, bien entendu, qui ressemble à une crise hallucinatoire des dédoublements proches de la psychose, mais l'autre, le double, est une femme. Donc, aussi, une sorte d'auscultation, peut-être, d'une androgynie fondamentale, d'une bisexualité fondamentale. À partir de ces dédoublements, va se produire une pulvérisation de la mémoire. L'image que Mallarmé nous donne est un sol clairsemé de centiris. Et à la fin, de tout ça, va surgir deux noms, vont surgir deux noms propres, pour la partie féminine, pulcherie, c'est-à-dire la beauté, et pour la partie masculine, anastase, ce qui veut dire, en grec, résurrection. Donc, le travail du poète va consister à traverser et la crise personnelle et la langue pour produire une nouvelle résurrection. Donc, il faudrait entendre cette invitation à traverser l'histoire personnelle, aussi dans un sens microscopique. On va traverser l'histoire personnelle, mais également la langue. Et par conséquent, il faudrait entendre par-delà les signes leur musique. Hyper « De ma mémoire ». Il faudrait chanter presque comme ce que les Anglais appellent les nursery rhymes, les chansons que les mamans chantent à leurs enfants, pour nous rendre en quelque sorte proches de la musique inconsciente de la langue qui, nous dit malarmé, tisse une musique avec nos fibres et que j'ai appelé les bases pulsionnelles de l'affonation, c'est-à-dire le point où la langue, la signification, la conscience, rejoint. On voit cette alchimie du verbe, comme diront les surréalistes, pratiquée par Malarmé au niveau de la phrase aussi. Vous vous souvenez sans doute de ce beau texte qui est un coup de dé où une phrase est pulvérisée cette fois-ci et non pas les mots puisque une seule phrase est pleine dans le texte et cette phrase est découpée de manière à ce que lui soit « enchassée » comme on dit en linguistique, c'est-à-dire subordonnée des phrases parfois incomplètes et qui font que nous perdons presque par moments la signification mais nous nous rattrapons lorsque nous suivons le texte. Eh bien, ce travail qui peut paraître un effet hermétique ou ésotérique est considéré comme Malarmé et vous verrez ainsi la suite ou plutôt la jonction qu'il fait avec les phénomènes sociaux. Il est considéré comme, dit-il, un explosif, un éclat. Il fait le lien avec l'attentat anarchiste. Le livre comme attentat, dit-il. Et d'ailleurs, il n'était pas le seul à considérer son geste comme fondamentalement révolutionnaire mais bien entendu pas au niveau des institutions mais au niveau des plis de la vie psychique et jusque la langue puisque quelqu'un comme Louise Michel, la grande anarchiste, dans des deux conférences bien connues, l'une à Paris, l'autre à Londres, a reconnu Malarmé comme un anarchiste. Les décadents, les symbolistes, dit-elle, comme les anarchistes devenus révolutionnaires, eh bien, ce sont des gens qui veulent renouver l'être humain en renouvelant la langue. C'est un grand projet que tous les avant-gardes vont suivre tout au long du XXe siècle mais dont Malarmé, finalement, est la source. Marcel Proust est sans doute le plus grand romancier français du XXe siècle. Sans référence explicite à Freud et tout en voulant écrire ce qu'il appelait le roman de l'inconscient, il identifie le roman avec la recherche du temps perdu qui s'avère être en dernière instance une recherche de la sensation et de la passion amoureuse dans ce qu'elle a de plus ambigu, de plus insondable, en particulier l'homosexualité féminine et masculine. Proust est contemporain de deux grands moments historiques. avec l'affaire Dreyfus d'une part et la Première Guerre mondiale. Il a été, notamment en ce qui concerne l'affaire Dreyfus, très engagé, du moins au début. Ainsi, avec ses amis, les deux frères Lévy, Robert de Flerce, Jacques Bizet et d'autres, il est parmi les organisateurs du Manifeste des 104 qui étaient des supporters de Dreyfus et qui a obtenu en quelques mois 3000 signataires. Et pourtant, à la fin de la recherche du temps perdu, c'est-à-dire dans le temps retrouvé, nous trouvons des phrases qui sont extrêmement hostiles à tout engagement et dans lesquelles Proust dit en substance que ce qui compte, c'est uniquement le livre intérieur. C'est ça la vraie vie. Ce désengagement est dû à différentes déceptions aussi bien personnelles que politiques, mais je crois qu'il dit quelque chose d'essentiel, à savoir que la vocation de l'écrivain est de se pencher sur l'intimité et sur les secrets du langage pour nous conduire à des vérités autres que cet enthousiasme politique dont Malarmé déjà disait et qu'il n'est pas satisfaisant ou pour reprendre encore un mot de Malarmé, voter même pour soi disait-il ne suffit pas, il faudrait entendre cela dans le contexte actuel. Et Proust n'était pas loin de cette dévaluation du social lorsqu'il parlait aussi de littérature de notation qui visiblement n'était pas la sienne. Donc, recul, retrait ou plutôt intérêt intense dans l'intimité. Et pour illustrer cela, je voudrais donner un exemple qui est largement connu même par ceux qui n'ont jamais lu Proust et qui savent que c'est l'auteur de la petite Madeleine. L'exemple donc, c'est l'épisode de la petite Madeleine qui se trouve dès le début de la recherche du temps perdu. Chacun se souvient du narrateur en tant que jeune homme qui se retrouve avec sa mère en train de prendre le thé et la prise, la dégustation de cette boisson avec la petite Madeleine trempée dans le thé lui procure un ravissement qu'il va décrire d'ailleurs en des termes tout à fait érotiques. C'est quelque chose qui tressaille, qui monte, ça se lève, nous dit-il. Eh bien, il aura du mal à décrire cette expérience. Et pour pouvoir la décrire, il va opérer un déplacement. C'est un déplacement dans l'espace et dans le temps. Il va se souvenir qu'il a pris le même thé, non pas avec sa mère, mais il y a quelque temps, c'est le déplacement dans le temps dans un autre lieu, le déplacement dans l'espace avec la tante Léonie. Or, la tante Léonie est un personnage plutôt grimaçant, ridicule, qui permet à Proust d'introduire le blasphème après avoir introduit l'idylle. On peut aller même plus loin car à la fin des jeunes filles en fleurs, on va retrouver une remarque extrêmement caustique à propos de la tante Léonie car il s'agit de son canapé sur lequel le narrateur aurait prouvé ses premiers émois sexuels et qu'il aurait légué à un bordel. Donc vous voyez ici tout le sarcasme de Proust, tout son côté blasphématoire. Le thé nous conduit au bordel sans parler ou sans penser même, si vous ne le souhaitez pas, mais c'est sous-jacent au texte de Proust, au sens argotique de thé et de théière qui, selon les dictionnaires qui sont en vente partout, signifiait les urines ou les pissotières. Je crois qu'il est indispensable de tenir compte de cet aspect double de la sensibilité Proustienne qui est une sensibilité évidemment magnifique, mais cette magnificence ne s'obtient qu'au prix de la dérision et du sarcasme et même du blasphème. Ceci nous conduit a une autre subtilité Proustienne qui est sa capacité d'aller très loin dans l'inexploré de la vie psychique. Beaucoup d'analystes auraient intérêt à relire les pages de Proust qui relatent des rêves. Il y en a un certain nombre, mais je prendrai un exemple tout à fait intéressant car je pense que beaucoup d'analystes ne sont pas allés si loin dans l'investigation du rêve. C'est un rêve qu'on trouve dans Sodome et Gomorre et qu'on peut appeler et Proust l'appelle ainsi le rêve du second appartement. Qu'est-ce qui se passe dans ce rêve ? C'est tout à fait spectaculaire si on peut dire, mais le mot est inexact car il n'y a pas de spectacle précisément. Il ne se passe rien. Alors que dans tous les rêves il y a des personnages plus ou moins ambigus, contradictions, pas de contradictions, passions, etc. Nous connaissons tous les cauchemars ou les rêves idylliques. et bien dans ce rêve du second appartement il n'y a personne. On n'entend rien sinon quelques bruits extrêmement douloureux ou extatiques. La question n'est pas résolue. Et nous dit Proust même le terme de « nous » est inapproprié. Il n'y a personne. C'est vide. Mais c'est douloureux ou extatique. Et je dis en analysant ce rêve que nous nous trouvons peut-être là dans une région de la vie psychique qu'on peut comparer à une affection très dramatique que les analystes connaissent maintenant et pas seulement les analystes qui est l'autisme. Et qui se caractérise pour dire les choses rapidement en ceci qu'on suppose à l'enfant autiste une sensorialité extrêmement intense mais cette sensorialité s'accompagne d'une incapacité à nommer les sensations. Eh bien à la lumière de ce rêve du second appartement un rêve de sensorialité intense dramatique apocalyptique même mais que Proust parvient à nommer je dirais que l'écrivain réussit là où l'autiste échoue c'est-à-dire à nommer jusqu'à l'innommable sensation. Évidemment face à ses prouesses que beaucoup de contemporains ont remarqué on peut dire que Proust est un remarquable psychologue. Et pourtant Proust a toujours récusé ce compliment en disant mon instrument ce n'est pas le microscope mon instrument c'est le télescope. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire quelque chose de très particulier je crois dont on ne tient pas compte souvent quand on interroge l'expérience littéraire car on a trop souvent tendance à la rabattre dans la psychologie. Or pour Proust il s'agit bien entendu de traverser la psychologie mais de sonder des limites de l'espace psychique qui sont comme on vient de le voir avec le rêve du second appartement des limites qui nous conduisent à la dépersonnalisation là où il n'y a plus de moi où il n'y a peut-être même pas de sujet et où le psychique bascule dans le physique dans le corporel et peut-être au-delà où le subjectif bascule dans l'être dans une dimension qui n'est pas la dimension de l'humain et que Proust lui-même a nommé l'être en se référant pense-t-on à Platon mais peut-être de manière probablement plus exacte à Schopenhauer qui était un des maîtres qu'on enseignait à l'époque. Un autre point qu'il faudrait souligner en pensant à cette extraordinaire ambition de la littérature proustienne qu'on vient de toucher du doigt en parlant justement de cette limite entre la subjectivité et l'être qu'il a voulu atteindre c'est le statut du personnage proustien. Beaucoup de lecteurs et des romanciers aujourd'hui sont frappés par le côté poétique de l'oeuvre proustienne et en effet ces métaphores extraordinaires ces aubépines ces odeurs de lilas ces bruits des dalles de Saint-Marc ou de la cuillère dans la vaisselle des guermantes toutes ces finesses de la perception qui nous sont restituées avec une abondance métaphorique nous montrent en effet que le roman proustien est un roman intensément poétique mais c'est un roman qui tisse aussi ce que proust appelait un kaleidoscope social et nous voyons en effet se déployer toute la gamme de la société française l'aristocratie la bourgeoisie les bafons les marginaux ainsi de suite et ceci à travers des personnages qui pourtant ne sont pas comme les autres je veux dire qu'ils ne sont pas comme les personnages réalistes que nous avons appris à connaître chez Balzac chez Maupassant ou chez Zola pourquoi ? parce que ces personnages ont deux particularités qui me frappent d'une part et on le sait Proust a été un grand lecteur des classiques Saint-Simon Sévigné La Bruyère il a voulu faire de ces personnages des caractères comme les caractères de La Bruyère c'est-à-dire en quelque sorte des traits universels des traits métaphoriques qui représentent quelque chose d'universel la jalousie d'un côté l'avarice de l'autre comme c'est le cas chez La Bruyère mais ceci transposé dans le monde contemporain par exemple la vulgarité bourgeoise avec Madame Verdurin ou l'homosexualité féminine avec ce qu'elle a de diaphane et d'insondable mais aussi de douloureux et de dépressif chez Albertine etc. Et pourtant ces personnages ne sont pas de statues même si l'image de la statue et notamment la statue de même nom qui était une statue grecque colossale hante l'imaginaire de Proust et il souhaite au début de l'écriture de la recherche faire des personnages qui ressembleraient à ce même nom et on trouve à la fin d'ailleurs de la recherche une autre comparaison lorsqu'il nous dit que le duc de Guermante est comme un monstre monté sur des échasses et nous tous dans la mesure où nous incorporons le temps qui nous a constitué ce temps nous fait grandir démesurément et nous sommes des monstres mais la comparaison avec la statue n'est pas la seule parce que les personnages proustiens sont des personnages très proches de l'image de l'image télévisée si on veut en tout cas de l'image qu'il a connue à son époque et qui est l'image de la lanterne magique et il nous donne un exemple pour nous faire saisir cette fluidité du personnage et non pas le côté colossal le côté colossal d'accord mais plus que ça fluidité quel est l'exemple et bien l'enfant narrateur car au début le narrateur est encore enfant se fait projeter sur les murs de sa chambre les images de Golo et de Geneviève Brabant des personnages médiévaux et ces images épousent le mur les aspérités les rideaux les boutons de porte en quelque sorte ils sortent ces personnages de leur identité médiévale et ils épousent le fort intérieur pourrait-on dire de la chambre mais aussi de l'appareil psychique de celui qui parle ces images deviennent fluorescentes en quelque sorte elles se délitent elles se perdent elles perdent leur consistance donc nous sommes dans une sorte de prégnance de l'image ou des personnages chez Proust des statues d'un côté et d'autre part évanescence perte de l'image monde du spectacle je dirais je dirais même pour finir ce développement sur le personnage Proustien que ces personnages sortent du grand siècle parce qu'il veut rivaliser avec les grands écrivains du 17ème siècle en particulier et ils sont tout prêts à entrer dans l'écran de la télévision il est déjà un écrivain de la société du spectacle il nous montre l'inconsistance du caractère et c'est peut-être cela aussi qui dérange certains lecteurs qui souhaitent voir un caractère réaliste bien campé et qui sont un peu désenchantés de trouver la fluidité de l'image et du caractère or cette fluidité n'est pas sans intention car elle rejoint quelque chose d'extrêmement important pour Proust qui est précisément l'intenable de l'identité et pour commencer probablement l'intenable de l'identité du narrateur il faut rappeler que Proust lui-même de père catholique de mère juive est déchiré dans cette ambiguïté ethnique ou religieuse et il en tient compte pour faire de l'être de Carrefour qu'il est un témoin un témoin des drames sexuels politiques amoureux mais aussi un créateur de beauté et je voudrais pour ancrer cette réflexion sur l'oeuvre Proustienne dans l'histoire rappeler un commentaire qui a été fait sur cette oeuvre par une politologue qui est un philosophe qui a écrit sur l'antisémitisme sur l'impérialisme et qui s'est inspiré pour cette analyse de l'oeuvre de Proust elle a noté quelque chose qui saute aux yeux et aux oreilles de tous les lecteurs de Proust à savoir que le juif occupe un rôle essentiel dans la recherche notamment Swan l'alter ego du narrateur cette esthète sublime qui est appelée célibataire de l'art parce qu'il adore l'art mais il ne le fait pas il n'est que collectionneur et qui finalement rejeté par la société aristocratique mais aussi bourgeoise après avoir été adulé meurt très jeune et dans laquelle figure encore une fois le narrateur voit un de ces doubles tragiques qu'il va pouvoir traverser comment ? et bien justement par l'écriture Anna Arendt nous dit Proust a saisi quelque chose d'essentiel dans l'histoire de la pensée française et de la société française mais aussi européenne à savoir que le judaïsme est devenu judéité ça veut dire quoi ? cela veut dire qu'un certain nombre de juifs ont abandonné la religion sont devenus laïcs se sont insérés ce qui est la marche normale de la laïcité mais que ceci a joué un mauvais tour parce que ceux qui les ont insérés ont considéré cette judéité comme un vice c'est-à-dire un très charmant pour commencer mais un vice à combattre pour finir lorsque la société est en crise et lorsqu'on cherche un bouc émissaire et à ce moment-là le charmant juif de Salon se transforme en quoi ? et bien se transforme en Dreyfus et toute la société va se briguer la bonne société va pourchasser cet intrus et Anna Arendt nous dit la judéité devient vice c'est ce que montre Proust je me permets un dialogue à travers le temps avec Anna Arendt pour dire non il n'est pas un vice le juif il est un témoin chez Proust il est un témoin des vices parce que le juif au même titre que l'homosexuel et l'écrivain est ce marginal à partir duquel la société apparaît dans son ressort secret ou si on veut vicieux qui est le sadomasochisme ce qui veut dire quoi ? ce qui veut dire que la société se serre les rangs qu'elle devient une unité à condition de pouvoir aimer et haïr et là on trouve le sadomasochisme on est malheureux quand on n'est pas aimé on hait l'autre s'il ne nous aime pas ressort donc sadomasochique du lien social et elle exclut ce qu'elle a aimé et ce qu'elle rejette à un moment donné lorsqu'elle les assimile au bouc émissaire donc le juif l'écrivain l'homosexuel deviennent chez Proust ces marginalités à partir desquelles on peut radiographier les vices sociaux et dans un second temps en faire les conditions de la beauté en quelque sorte Proust dirait à Hannah Arendt non le juif n'est pas le vice il est la condition de la vérité et la condition de la beauté si on entend ainsi si on lit ainsi la recherche je crois qu'on se rend compte que c'est un ouvrage comme j'essayais de le dire au début de cette émission avec probablement d'autres textes du début du siècle mais probablement aussi plus que d'autres un ouvrage qui a une ambition à la fois esthétique et métaphysique exorbitante et qui consiste à nous conduire le plus loin possible dans le voyage que la psychanalyse par ailleurs la philosophie de son côté mais peut-être la littérature d'une manière désengagée et solitaire conduit dans la chair de la souffrance psychique et le plus loin possible dans les secrets de la vie politique religieuse et morale Louis Ferdinand Céline c'est sans doute un des écrivains les plus puissants et en même temps les plus contestés de la modernité il reprend l'héritage des grands bouleversements littéraires du XXe siècle mais il leur imprime une sorte de marque populaire une gouaille une vibration émotive qui séduise beaucoup et en même temps une compromission insoutenable notamment à travers ces pamphlets qui étaient le 6 sans précédent je voudrais m'arrêter sur l'émotivité du style de Céline il l'a lui-même exigé il l'a lui-même souligné il l'a lui-même voulu par exemple il dit pour reprendre une de ses lettres au professeur Indus je voudrais resensibiliser la langue qu'elle palpite plus qu'elle ne résonne tel fut mon but ou encore le style consiste à prendre les phrases en les sortant de leur gond ou encore c'est moi les orgues de l'univers je fabrique l'opéra du déluge la porte de l'enfer dans l'oreille c'est un petit atome de rien évidemment cette ambition de traduire l'opéra du déluge dans la langue il va la réaliser par le moyen du roman et nous connaissons certains des téléspectateurs connaissent le chef d'oeuvre de Céline qui voyage au bout de la nuit dans lequel Bardamu voyage au bout de la passion qui s'avère être l'idiotie le carnage les conflits familiaux l'insoutenable de la vie sociale tout simplement mais aussi le pur amour et il y a de magnifiques pages sur l'amour pour Molly par exemple ce style rythmé qui tisse le récit Célinien est tout à fait spectaculaire parce qu'il est fait entre autres de deux moyens que l'analyste est fasciné de découvrir d'une part la phrase découpée les fameux trois points la phrase s'arrête Céline met trois points ce n'est pas qu'on ne suit pas l'idée mais on est conduit à reprendre notre respiration à musicaliser je reprends le terme de Malarmé la musique et les lettres à musicaliser la syntaxe et en quelque sorte à suspendre le sens en tout cas le raisonnement et à nous englutir le plus possible du côté de l'émotion c'est ça qu'il cherche l'opéra du déluge donc obtenu par la suspension les trois points mais aussi par l'argot qui est aussi une façon d'introduire du non-sens ou en tout cas de la violence car on sait souvent que l'argot est une langue qui se perd et il est possible que les gens d'une certaine époque ne connaissent pas l'argot d'une autre époque ou les gens d'un certain milieu ne connaissent pas l'argot d'un autre milieu et bien dans ces circonstances Céline est très subtile en précisant que l'argot est dit-il une langue de haine je pense qu'il faut souligner ceci car il a voulu aller le plus loin possible dans la mise à nu de l'émotion mais aussi de la haine et dans ses pérégrinations aux limites de l'insoutenable il a confronté aussi bien le roman que bien entendu le lecteur avec ce qu'il faut bien appeler l'abjection qui est un thème le thème de l'horreur à ce qu'il m'est apparu fondamental de toutes les procédures de purification que l'humanité a connues à commencer par les religions qui sont des catharsis c'est-à-dire des purifications mais aussi de la littérature dont Aristote nous a dit qu'elle est une purification de quoi se purifie-t-on ? ça peut être des substances sales dans certaines religions ça peut être le maternel et le féminin ça peut être aussi l'autre en tant qu'il est insupportable l'enfer c'est les autres disait Sartre et bien on trouve tout ceci mais dans un condensé tout à fait vertigineux dans les textes de Céline j'ai nommé le voyage au bout de la nuit mais il faudrait ajouter aussi mort à crédit d'un château l'autre le pont de Londres etc. or ce voyage au cœur de l'abjection qu'elle soit personnelle qu'elle soit celle de la femme qu'elle soit celle de la maladie ou qu'elle soit celle de l'autre dans ce qui est là je répète d'insupportable n'est pas sans risque et c'est là qu'on trouve quelque chose de tout à fait intéressant quant à l'expérience littéraire le risque qu'elle prend risque pour celui qui produit le texte pour l'écrivain mais aussi risque pour le lecteur car au moment où j'éprouve mon abjection c'est à dire que je perds mes limites je perds mon identité je perds mon propre si vous me permettez ce jeu de mots je me compromets quelle est la solution soit la chute une sorte d'expérience de perte de soi que beaucoup de mystiques aussi ont éprouvé soit le contre-investissement d'un bouc émissaire c'est lui le responsable c'est une sorte de défense que la psychanalyse peut repérer comme contre-feu par choc vis-à-vis de l'abjection et c'est ce que Céline a apparemment éprouvé contre l'abjection de soi et des autres magnifiquement mise en scène mise en musique mise en langue l'opéra du déluge je viens de le dire il a trouvé le bouc émissaire qui se trouve être dans notre civilisation chrétienne et tout particulièrement dans les parages de la deuxième guerre mondiale le juif d'où ces pages insoutenables de Céline contre les juifs qu'il faut prendre je crois comme une sorte de contre-investissement symptôme défense contre l'abjection j'insiste là-dessus car l'explication n'est pas une absolution comprendre n'est pas absoudre n'est pas nécessairement pardonner mais je crois que cette compréhension que je vous propose de l'abjection célinienne à entendre dans les deux sens exploration de l'abject mais aussi compromission dans l'antisémitisme la compréhension de cette abjection célinienne est une façon de nous conduire dans ce que peut être aussi l'erreur ou l'abjection de beaucoup d'entre nous donc pas du tout absolution comme on peut le penser facilement mais tentative d'analyser au sens étymologique du terme c'est à dire dissoudre céline n'est peut-être pas allée aussi loin qu'on pourrait le souhaiter dans cette analyse il a soutenu quasiment jusqu'à la fin de sa vie cette nécessité dans laquelle il s'est trouvé pris dans laquelle il s'est trouvé piégé cette nécessité de l'antisémitisme il a néanmoins laissé entendre et je lirai cette phrase qu'il n'était pas sans se douter de l'erreur dans laquelle il s'était fait piéger il dit ceci enthousiasme c'est beaucoup délirer hélas Freud a déliré certes beaucoup mais notre délire à présent semble être uniquement de fanatisme politique il pense évidemment à son fanatisme antisémite c'est encore plus ridicule je le sais j'y ai été pris c'est dans une lettre à Indus encore une fois donc une certaine conscience de ce délire mais sûrement pas une conscience définitive et je pense qu'il montre là une des limites de l'expérience littéraire il l'avait dit lui-même je suis un homme à style pas un homme à idée on peut dire parfois hélas mais quelle beauté par ailleurs et quelle leçon pour ceux qui à l'écoute de la psychanalyse peuvent à la fois jouir de cette beauté mais aussi essayer de dépasser ces pièges j'ai essayé dans ce qui précède de vous présenter quelques-unes des grandes expériences littéraires de la littérature française contemporaine Malarmé Proust Céline arrivée quasiment à la fin de ce raisonnement je crois qu'il est important de nous poser une question qui est la suivante cette littérature moderne puisque c'est des modernes que je parle est-ce qu'elle existe vraiment qu'est-ce que c'est que le moderne pour aborder réponse possible à cette question pourtant difficile quoique apparemment simple je dirais que nous avons une vision dualiste très souvent et donc schématique de l'expérience littéraire nous pensons facilement qu'il y a d'un côté les best-sellers qui constituent une sorte de rhétorique désuète qui met en place les drames psychologiques plus ou moins galvaudés et qu'il y aurait de l'autre côté une littérature expérimentale une littérature d'avant-garde en réalité je pense que les écrivains dont je vous ai parlé aujourd'hui et plus généralement on peut dire que toute littérature qui subit et qui défie l'épreuve du temps montre que ces grandes expériences sont toujours une sorte d'harmonie subtile entre la tradition d'une part et l'innovation d'autre part par exemple Malarmé qui change de manière tellement extravagante la langue Proust qui fait ses métaphores insolites mais aussi une syntaxe hyperbolique dont je ne vous ai pas assez parlé mais que vous connaissez très bien car une phrase de Proust occupe très facilement une sinon deux et plusieurs pages ou Céline avec ses trois points l'argot etc ces écrivains donc qui définent nos habitudes qui changent les habitudes linguistiques mais aussi les habitudes de pensée se sont très souvent réclamés de la tradition ils ont très souvent voulu être rangés dans le même panthéon que Racine Corneille Madame de Sévigné Saint-Simon et j'en passe et ceci n'est pas seulement un goût snob il y a bien entendu un désir notamment chez Proust mais aussi chez Céline de s'insérer dans le panthéon des lettres de montrer son adéquation à la francité mais cela va plus loin que cela les écrivains ont le sentiment et je dois dire que je le partage entièrement que c'est en s'appropriant la tradition du style qu'on s'approprie la mémoire nationale et qu'il n'y a pas d'autre moyen d'innover cette mémoire et par conséquent le fait national lui-même qu'en travaillant le style et la langue on comprend dès lors que ces opérations atomiques infinitésimales hermétiques que ces écrivains opèrent justement au sein de la langue et dans le microcosme de la passion amoureuse les jalousies les homosexualités et les dépressions ceci a un impact extrêmement profond aussi bien pour la rénovation du psychisme de chacun des lecteurs que pour la reformulation du fait national dans ce qu'il a de plus profond c'est-à-dire la langue et il est peut-être intéressant de noter que la conscience de cet impact de la littérature sur le fait national et au-delà bien entendu sur le psychisme d'un côté sur l'expérience de l'être sur l'ontologique comme je l'ai dit tout à l'heure et bien cette conscience a eu lieu en français d'autres littératures sont allées très loin dans la beauté dans l'expérience mais pas nécessairement avec la conscience d'avoir accompli le travail dont je parle alors on peut se demander pourquoi le français c'est peut-être en raison de la place extraordinaire que la langue française a occupé tout au long de l'histoire de la France pour la constitution du fait national à travers la royauté à travers la révolution à travers l'école à travers les institutions c'est aussi probablement en raison d'une très grande clarté que le cartésianisme introduit dans la langue française c'est aussi probablement en raison de la place que les écrivains occupent au sein de la nation à travers les différentes institutions que ce soit l'académie française les prix encore une fois l'école et ainsi de suite toujours est-il que nous avons en France et les étrangers à travers l'expérience française une conscience d'un rôle je dirais extra décoratif peut-être démesuré que joue la littérature dans l'expérience humaine et on peut penser je reviens ici au début de cette émission que ce rôle peut se mesurer à cette révolution en effet copernicienne que Freud a introduite au cœur du psychisme et qui met en cause le lien ancestral de l'homme au sens un lien qui a été toujours pensé comme un lien sacré la littérature devenant à partir de là une nouvelle version du sacré la désacralisation du sacré si on veut ou pourquoi ne pas le dire une sorte d'humilité du sacré alors la psychanalyse dans tout cela je pense que si je lis la littérature de cette façon c'est parce que je suis informée par la théorie et par la clinique analytique c'est l'écoute analytique qui permet de dévoiler l'exorbitante ambition de la littérature d'être au cœur du mystère humain du mystère national et peut-être au-delà de l'être parlant en tant que tel mais on peut aller aussi plus loin et dire que la littérature à l'inverse permet à la psychanalyse de se renouveler j'ai donné l'exemple de Proust et son interprétation d'un rêve et bien je pense que beaucoup d'analystes pourraient en se familiarisant avec l'expérience littéraire et tout particulièrement avec l'expérience littéraire moderne essayer d'enrichir leur manière d'interpréter car qu'est-ce que l'écoute analytique beaucoup d'entre vous qui ont expérimenté l'analyse sur le divan d'autres qui ont lu des textes analytiques le savent c'est d'abord une empathie c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus fort que la sympathie c'est une véritable identification que l'analyste fait avec son passion et que nous appelons transfert contre transfert mais cette empathie elle n'est opérante elle n'est efficace en analyse que si on arrive à la nommer c'est-à-dire que si on interprète or l'interprétation est donc une mise en langue mise en récit par conséquent la littérature peut être en ce sens un allié fondamental de la psychanalyse pour lui permettre de nommer le plus loin possible ces secrets de la vie psychique que les écrivains ont peut-être prospecté souvent sans forcément en avoir la conscience mais avec une actuité sans précédent et Freud lui-même disait que ces écrivains étaient des précurseurs de la psychanalyse en tout cas toutes les deux psychanalyse et littérature à condition de faire ce double éclairage et cette espèce de mutuelle écoute et attention peuvent nous éclairer dans la réception mais aussi dans la création de nouvelles formes de beauté je sais que ces nouvelles formes de beauté parfois déconcertent on est confronté dans l'art moderne et dans la littérature contemporaine qui suit Malarmé qui suit Proust qui suit Céline souvent avec fascination souvent avec rejet mais en tout cas en se confrontant à ces grands maîtres on est confronté à des beautés qui nous choquent à de la laideur à de l'insolite et bien il faudrait je crois bien tenir compte de la nécessité de ces formes insolites de beauté et à la fois entrer dans le plaisir de la perception de ces nouvelles formes que ce soit en littérature ou ailleurs et dans l'éclairage dans la lucidité dans l'analyse dirait Freud de l'art insolite c'est me semble-t-il la seule façon en convoquant donc la littérature et la psychanalyse de garder notre vie psychique vivante qui est peut-être la condition de nous garder nous-mêmes vivants au revoir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501